Bonjour tout le monde, je suis content de m'adresser à vous. Je voudrais vous parler aujourd'hui du projet Immersion Montréal, un projet qui va avoir lieu dès cet automne, dans la communauté, dans votre communauté, organismes, familles, institutions. Nous prévoyons envoyer tous nos recrues à partir de septembre 2023 et pour les prochaines années, vivre dans la communauté, vivre dans votre communauté, vivre vos réalités, vivre avec vous, en toute humilité et en tout respect, d'égal à égal, pour que les deux parties se comprennent mieux, pour que les policiers saisissent les codes du milieu de Montréal, les codes de la rue, les codes des communautés culturelles, la richesse de ces communautés culturelles, la richesse aussi au niveau des différents partenaires, comment vous travaillez sur le terrain, quels sont vos besoins auprès de la population. Faites vivre à nos recrues toutes vos réalités pour qu'ils saisissent l'enjeu lorsqu'ils vont répondre à des appels complexes, mais aussi lorsqu'ils vont vouloir se rapprocher de vous. Puis ce serait probablement aussi l'occasion que eux aussi vous feront part d'un peu de leur réalité comme policiers, policières. Donc je vous encourage fortement à accepter, à nous recevoir chez vous, qu'on puisse apprendre comment ça fonctionne. Le service de police de Montréal ne peut pas fonctionner sans l'apport, le partenariat de votre organisme, de vos familles, de vos institutions. On est vraiment dans une situation où tout le monde doit bâtir le village ensemble. J'en parle beaucoup de ce village. Dans ma vie précédente, je l'avais faite, j'ai une immersion à Longueuil, et ça a eu un franc succès. 90 à 95 % des familles, des organismes, reviennent à chaque année demander à recevoir les policiers et les policières chez elles. En plus, tout récemment, j'ai fait une immersion moi-même de quatre nuits et cinq jours dans la communauté 24h sur 24, et je pensais comprendre Montréal, je pensais saisir Montréal, et pourtant, 38 ans plus tard, j'en ai tellement appris en quelques jours. J'ai surtout appris aussi le mot respect, respect auprès des communautés, respect auprès des organismes, et tout récemment, au niveau de la Commission de sécurité publique, j'ai annoncé que les financements des groupes communautaires, des institutions et du milieu de la rue devraient être beaucoup plus financés. Donc, je crois beaucoup en votre mission, je crois beaucoup en la mission policière, mais je pense franchement qu'on devrait tous se marier ensemble. Alors, si vous avez la volonté, l'intention, et surtout l'ouverture de nous recevoir chez vous, on veut apprendre. Donc, je vous donne rendez-vous à cet automne, avec nos recrues chez vous, on apprécierait énormément. Merci, puis bonne journée, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada